Bonjour mes élèves. Bonjour mes élèves de deuxième année de l'enseignement primaire. Notre année scolaire, c'est l'année 2019-2020. Et bienvenue à notre leçon soutien à distance. On va terminer notre série de l'enseignement à distance. N'oubliez pas ça. On a fait pas mal de choses dans cette série. Alors la série de l'enseignement à distance, mes élèves de deuxième année de l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2019-2020. Et le soutien à distance. On va terminer notre série, notre soutien à distance. Et la date d'aujourd'hui. Quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui c'est jeudi 4 juin 2020. Jeudi 4 juin 2020. Une nouvelle leçon, la leçon numéro 51. Oui, la leçon numéro 51 et le soutien de lecture. Alors aujourd'hui on va faire le soutien de la lecture. Ce n'est pas le soutien parce qu'hier on a fait le soutien. Aujourd'hui on va faire seulement une petite révision. Et on va faire un petit entraînement de la lecture. C'est-à-dire on va lire un petit texte comme la dernière séance. Et en plus, on va faire un petit exercice écrit. On va commencer cet exercice aujourd'hui. Et demain, incha'Allah, on va le corriger ensemble. Alors, leçon numéro 51 et soutien de lecture. Alors, on va faire une petite révision. Hier, on a vu leçon CE. C'est ces d'îles qui se prononcent CE. C'est clair. On a vu encore EC. EC se prononce EC. EX. EX. Une fois se prononce EX. L'autre fois se prononce X. C'est-à-dire, c'est leçon CE et leçon GZE. Leçon CE et leçon GZE. Et on a vu encore la lettre X quand il se prononce CE. C'est clair. C'est leçon CE. Et on a double C. Double C. Qu'est-ce qu'on a dit? Il se prononce K. Mais, lorsqu'on a une voyelle après la lettre C, la deuxième lettre C, alors se prononce XE. XE. C'est comme X. C'est clair. XE. XE. C'est leçon XE. Et aussi, on a vu PH. PH se prononce F. Alors, comme d'habitude, toujours PH se prononce F. Mais CH, CH se prononce CH. Il y a une différence. Oui, encore, on a vu. NIE. G1 se prononce NIE. Attention, vous ne devez pas lire ce son GZE. Non, c'est NIE. G1 se prononce NIE. 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 Et on a vu le son OUI. Le son OUI contient deux graphèmes. Graphème U avec I se prononce OUI. OUI encore se prononce OUI. Alors, c'est le son OUI. Le son H. Oui, le son H, de temps en temps, il se prononce V, Q, se prononce. Mais avec la liaison. Lorsqu'une H muette, on fait la liaison. Ici, son liaison, c'est H aspiré. C'est clair. Alors, on a vu ça hier. Et le son S, quand la lettre S se prononce Z. La lettre S se prononce Z lorsqu'il y a entre deux voyelles. On a vu ça. Et double S. Double S se prononce C. Malgré que j'ai dit hier. Malgré la présence de deux voyelles, lorsqu'on a double S, se prononce E et ce n'est pas Z. Si on a une seule S, se prononce Z. Parce que S ici, il y a entre deux voyelles. G avec O se prononce GO. Mais lorsqu'on ajoute ici E, se prononce JO et ce n'est pas GO. Pourquoi on a écrit ici E, mais pourquoi on le prononce ici ce son, on le prononce JO et le prononce pas JE, parce que la présence de E ici, seulement pour faciliter la prononciation de ce son, pour ne pas se prononcer GO, et il doit se prononcer JO. C'est pour cela qu'on dit que la lettre E ici n'a pas de sens, c'est-à-dire seulement il facilite la prononciation. C'est clair ? Mais on ne peut pas la prononcer la lettre. Non. La lettre E ne se prononce pas ici. Qui se prononce G avec O, se prononce JO. Si on n'a pas ici E, se prononce GO. C'est une règle. Alors, c'est la petite révision qu'on a faite hier. Aujourd'hui, on va faire un petit paragraphe, mais d'abord, on doit lire ce paragraphe, on doit relire deuxième fois, troisième fois, et ainsi de suite, pour bien apprendre la lecture. Alors, on va commencer. Maintenant, regardez. On va faire seulement la première lecture. La première lecture, c'est comme la lecture déchiffrée, c'est-à-dire, je vais voir les lettres, les sons, et ainsi de suite. Alors, on commence par ici. L avec S se prononce L. Très bien. Se prononce L. L. Cha. Pourquoi Cha ? Parce que CH se prononce CH. CH avec A, Cha. Cha. Cha-tong. Cha-tong. Ton, O-N, se prononce en. Cha-tong. Toujours, s'il vous plaît. Toujours, vous devez lire de gauche à droite. Toujours. On doit lire de gauche à droite. Regardez. Toujours en français. Lorsque vous lisez en français, pardon. Alors, lorsque vous lisez en français, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez lire de gauche à droite. C'est clair comme ça. De gauche à droite. Alors, regardez ici. C'est la première lecture. Vous devez lire syllabes par syllabes, son, par son, lettres, par lettre, et ainsi de suite. Alors, on commence ici. Sa-mi. Sa-mi. A-de-chaton. Alors, je reviens. Sa-mi. A-de. Pourquoi de? Parce que E-U se prononce E. De. Chaton. Chaton. Et c'est ton. O-N. On. Chaton. Ça-mi a-de-chaton. Comme ça. Mi-mi. Mi-mi. La petite chatte. La petite chatte. Et toute blanche. Toute blanche. Minou. Minou. Le petit chat. Et. Noir. Tous. Les. Matins. Tous. Les. Matins. Comme ça. Vous devez lire comme ça. Tout doucement. Pour bien lire. Quand. Ici, quand. U ne se prononce pas. U ne se prononce pas. Qui se prononce ici? A-N. Q avec A-N. Quand. Quand. Sa-mi. s'habille. Ce n'est pas s'habille. Non. S'habille. C'est de son yeux. S'habille. Pour. Aller. À. L'école. C'est la même histoire. Regardez ici. Histoire. H ne se prononce pas. I qui se prononce. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. venir. Venir. Avec. Avec. Et c'est ec. Avec. Toi. À. L'école. Supplie. Les deux. Châton. Mais. Ah. I se prononce. E. Mais. Chaque. Fois. Samy. Répond. Non. Vous. Allez. La liaison ici. Ici la liaison. Vous. Allez. Rester. À la. Maison. L'école. Ce n'est pas fait pour les chats. Les chatons ont tellement envie d'aller à l'école. Qu'un. Ici apostrophe. Q avec ici A. Et l'apostrophe c'est comme la liaison qu'un. Qu'un matin. Pendant. Que. Samy. S'habille. Ici c'est comme la liaison. S'habille. Ici. Il se lise en même temps. Il se glisse. Regardez ici. Double S. Entre deux voyelles. Se prononce S. C'est bien. C'est le sens. Il se glisse. Dans le cartable du garçon. Et. Bientôt. Les. Voici. En. Classe. Alors c'est la première lecture. C'est comme la lecture déchiffrée. Mais. Vous devez. Apprendre la lecture. Comme ça. Et. Pas à pas. Pas à pas. Peu à peu. Peu à peu. Vous commencez à bien lire. Inch'Allah. Alors je répète la lecture. Mais maintenant. C'est pour la deuxième fois. Je répète. Les. Châton. De. Samy. Ici. Pendant la deuxième lecture. On doit faire une bonne lecture. La troisième. Ainsi de suite. Mais lorsqu'on fait la troisième. Quatrième lecture. On va faire l'intonation. C'est à dire. Si la phrase interrogative. Je pose la question. Si la phrase exclamative. Je. Je dois être étonné. S'il y a deux points. C'est à dire l'explication. Et ainsi de suite. S'il y a les deux guillemets. C'est à dire la parole. Je dois parler comme. C'est moi. C'est. C'est. C'est lui qui. Qui parle. Alors. Ici. Maintenant. La deuxième lecture. Je vais faire la deuxième lecture. Mais en même temps. Je vais respecter l'intonation. Alors. Écoutez bien. Les chatons de Samy. Les chatons de Samy. Samy a deux chatons. Deux points ici. Mimi. Qui est Mimi? La petite chatte. Est toute blanche. Mino. Qui est Mino? Le petit chat. Est noir. Arrêtez-vous. Parce qu'il y a un point ici. Tous les matins. Arrêtez. La verbule. Quand Samy s'habille pour aller à l'école. C'est la même histoire. Nous voulons venir avec toi à l'école. Supplie les deux chatons. Mais chaque fois, Samy répond. Non. Vous allez rester à la maison. L'école. Ce n'est pas fait pour les chats. Les chatons ont tellement envie d'aller à l'école qu'un matin. Pendant que Samy s'habille, il se glisse dans le cartable du garçon. Et bientôt, les voici en classe. Alors, c'est les chatons de... Ou bien, ce sont les chatons de Samy. Ils sont curieux. C'est clair. Ils sont curieux. Ils veulent aller à l'école. Parce que l'école, ce n'est pas fait pour les chats. Pour les garçons. Pour les filles. Pour les êtres humains. Alors, mais les chatons doivent aller à l'école. Et ils se glissent dans le cartable pour aller forcément. C'est un texte qui est superbe. Alors, maintenant seulement, on ne doit pas faire la lecture compréhension. Seulement, on fait ici la lecture diction, c'est-à-dire l'intonation de chaque phrase. Alors, c'est comme ça que vous devez, s'il vous plaît, vous devez bien apprendre à lire. Vous devez bien commencer à lire. C'est clair. Lisez, lisez, lisez. Lisez n'importe quoi. N'importe quoi. Comme j'ai dit l'autre fois, lisez les histoires, lisez les textes, lisez les lectures. N'importe quel texte, vous le trouvez en français. C'est clair. C'est pour faciliter la prononciation des sons. Alors, c'est comme ça qu'on a fait l'entraînement de la lecture orale. Et maintenant, on va faire un petit exercice avant, avant. Je m'excuse, j'ai oublié. Prenez vos cahiers. Essayez de prendre le cahier de l'enseignement à distance. C'est clair. Écrivez la date d'aujourd'hui. Attendez, c'est pour ne pas perdre le temps. Alors, écrivez la date d'aujourd'hui. Une nouvelle page. La date d'aujourd'hui, écrivez dans le cahier de l'enseignement à distance. Écrivez le son numéro 51. Soutien. C'est clair. Et après, vous sautez la ligne. Écrivez la copie. J'écris en cursive. Alors, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez recopier ce petit texte. C'est clair. Recopiez tout ça. Une bonne lecture. Mais en cursive. C'est clair. On va, j'écris en cursive, c'est-à-dire notre écriture. En cursive avec nos doigts. C'est en cursive. Alors, regardez. Essayez de lire le texte. De bien lire le texte. Et après, vous allez faire la copie de ce texte. Ce qui est majuscule, majuscule. Ce qui est minuscule, minuscule. Et ainsi de suite. Et vous devez respecter les interlines et les majuscules. N'oubliez pas ça. Et bon courage. Et maintenant, on va faire un exercice. Lorsque vous terminez la copie de la lecture, prenez encore une nouvelle page. Écrivez ce texte, bien cet exercice. Recopiez, recopiez chaque mot dans la case convenable. Alors, c'est la case. La première case. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Alors, regardez. Qu'est-ce que vous avez ici? La première case contient O. La lettre O. C'est-à-dire le son O. La deuxième case. A U se prononce O. La troisième case. O A U se prononce O. Et la dernière case, la quatrième O S O T. C'est le son O lorsqu'il est à la fin. C'est clair? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des mots. On va lire ces mots. C'est clair? On va lire ces mots. Et on va classer chaque mot dans sa case. C'est clair? Chaque mot dans sa case. Ça dépend le son. Ça dépend le son. Alors, regardez ici. La première, c'est quoi? Un seau. Alors, regardez. Vous avez ici un seau. Un seau. Qu'est-ce que vous avez ici? A U. C'est bien. OUI, la case de A U. C'est A U. Non. C'est A U. Oui. Alors, je prends un son et je l'écris ici. C'est clair? Et maintenant? La cigogne. La cigogne. Qu'est-ce que vous avez ici? G avec O. GO. OUI, la case de O. C'est O. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est à la fin. Avec S à la fin, t'es à la fin. Ici, ce n'est pas à la fin. C'est au milieu. Alors, G avec O. OUI, la case de O. C'est la case de O. Alors, je vais prendre la cigogne et je vais écrire la cigogne ici. C'est clair? Alors, de la même manière, vous allez terminer les autres mots. Alors, si vous avez, si vous terminez, vous allez barrer un son et vous allez barrer pour ne pas répéter ces mots dans l'autre case. Alors, c'est comme ça, vous devez terminer les années, terminer tout ça. Je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire les mots. Parce que c'est vous que vous devez lire ces mots. Et vous que vous devez bien classer ces mots dans leur case. Et avec cet exercice, je vous souhaite une belle journée. On se verra demain, Inch'Allah sera vendredi, pour faire la correction de cet exercice. Et on termine d'autres exercices. Au revoir à tout le monde.